La famille Bianco, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, réaction et review les deux à la fois. Et aujourd'hui, ne vous étonnez pas si je vais lâcher quelques mots en rebeu. Oui, vous l'avez compris, je vais réagir à un son rebeu, un son entre deux pop stars de la scène actuelle du monde arabe. Un featuring qui est renait la star montante marocaine Saard, j'arrive pas à dire son de famille. Et surtout, l'une des chanteuses qui a la plus belle voix du monde arabe, celle qui a vraiment une voix de velours, Elissa. Elissa, c'est vraiment l'une des chanteuses arabes que j'affectionne le plus. Elle a vraiment une de ses voix les plus uniques qui te touche en plein dans ton cœur, qui te fait sortir ce concentré de sentiments. J'aime vraiment beaucoup cette femme-là et je suis très content qu'aujourd'hui, elle essaie de moderniser un peu son répertoire en faisant un featuring avec un artiste jeune, un artiste actuel. Mais surtout, permettre à sa musique de se faire goûter dès plus jeune. Le son qui rallie les deux artistes s'appelle Men Aouel Dakiha et La Famille. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre un like pour me donner la force et bien sûr à activer la cloche des notifications pour un tour de mes prochaines vidéos. Et écoutez, si vous êtes prêts, c'est parti. Let's go ! Alors d'après ce que j'ai entendu, c'est que ce son-là, ça doit être le premier extrait du futur album d'Elissa. Et j'aime beaucoup sa plume à Elissa, j'aime beaucoup la production qu'elle utilise. C'est vraiment ce genre de production dépouillée qui m'envalore la voix. Une belle voix le gars. Je suis très content parce qu'il chante en arabe littéraire. Plutôt en égyptien je pense, d'électe égyptien. J'aime beaucoup sa voix. Ah ouais, il a une voix le gars. Je ne savais pas que sa voix était aussi puissante le gars. Elissa. Les larmes, elles sont là. Je l'aime tellement cette femme. C'est un son qui parle forcément, comme d'habitude dans les sons rebeux, d'amour. J'aime beaucoup le son. Écoutez cette voix, écoutez. Elle a pu sur les consonants quand elle chante, c'est tellement beau. Il a une voix éraillée lui. Il a un peu ce genre de voix décorché vif, tu vois. Chante. Oh mon dieu, j'aime grave. Je savais qu'elle sent à quel lit ça, j'ai fait la chanson. Je ne connais pas la chanson, mais je suis en train de lire un peu les sous-titres en arabe. Oh là là. J'aime le son. Elle a une voix unique cette femme. C'est vraiment le typique genre de son que je kiffe dans le monde arabe. C'est le genre d'avant qui m'en avance les instruments. Ils utilisent de vrais instruments. Et je le reprécise, c'est des sons tarab. C'est vraiment le genre musical arabe qui est à mes yeux le meilleur et qui excelle et qui peut toucher le plus de monde possible dans le monde entier. Je vais plutôt traduire ça par de la pop variété arabe. La famille, comme vous l'avez remarqué, je savais que j'avais kiffé le son. J'ai kiffé le son. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce featuring entre de grosses légendes. Je vais vraiment dire ça, légendes de la musique arabe. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire juste en bas. Une qui a commencé dans les années 90 et une qui vraiment explose dans les années mi-2010 et 2020. Voilà, j'attends vos avis en commentaire juste en bas. N'hésitez surtout pas, si vous ne l'avez toujours pas fait, de vous abonner, de mettre un like pour donner de la force. Et bien sûr, d'activer la cloche des notifications pour un toc de mes prochaines vidéos. La famille, il y a d'autres vidéos disciplinées bleues par ici. Regardez la qui est kiffé. Et nous, on se dit à la prochaine. Salut.